Musique Alors au menu, aujourd'hui donc au break, pour vous accueillir, en entrée on a une soupe de butternut au châtaigne. Donc les butternut viennent de Targon, de Jardin du Bionneur, de chez Véronique Descours, donc c'est à 5 km d'ici. Voilà, ensuite vous avez un suprême de poulet, qui est effectivement un boulet qui est aussi en local, qu'on a acheté aux éleveurs girondins, juste à côté. Sosso pleurote, les pleurotes poussent à Lugasson, à 10 km d'ici, par une champignonnaire qui a été reprise par deux jeunes hommes qui ont repris une champignonnaire familiale qui était arrêtée depuis une quarantaine d'années. Au menu de ce restaurant, c'est presque exclusivement du local, du fermier et si possible du bio. Mais la carte n'est pas la seule originalité. Associatif et solidaire, cette nouvelle adresse se veut avant tout un exemple de l'économie alternative, celle qui fait du bien et crée du lien. Cette semaine dans Mode d'emploi, on prend la direction de Créon pour mieux comprendre comment fonctionnent ces nouveaux business de l'économie sociale et solidaire. Un lieu alternatif a-t-il de l'avenir ou est-il l'avenir ? Quelques éléments de réponse avec les acteurs de ces nouvelles tendances. Alors, du coup, ici vous êtes à l'entre-deux-monde, au break, bar-restaurant, épicerie, co-working. Aujourd'hui, le bar-restaurant, il n'y a que le bar-restaurant qui est ouvert. On va commencer les travaux en janvier pour construire une épicerie de produits locaux en circuit court, ainsi qu'un espace de co-working pour créer à terme un tiers-lieu qui sera ouvert avant l'été 2020. Donc un tiers-lieu qui pourra accueillir des gens qui viendront soit travailler, soit échanger ou partager autour d'un bon repas, soit acheter des produits locaux en circuit court via une épicerie qui travaille avec des producteurs de l'entre-deux-monde. Les producteurs locaux en voici un, justement, carottes, poireaux, choux, tout cela n'a pas toujours fait partie du quotidien de Mathieu. Ça a débuté au printemps dernier, et je suis actuellement pompier, je me reconvertis en maraîchage. Et donc, c'est pour ça que je commence sur une toute petite surface, et je ne fais que des légumes pour l'instant, et après l'idée c'est de mettre des vergers un peu partout sur le terrain. Alors je fais du bio, après l'idée c'est d'aller un peu au-delà, parce que le bio c'est un cahier des charges, avec les produits qu'on a le droit de mettre ou pas. Et moi je ne mets rien du tout pour l'instant, si ce n'est des traitements naturels à base de purin d'ortie, purin de prêle, tout ça. Et vraiment ne rien mettre, et faire en sorte que l'écosystème du jardin s'autosuffise. Je n'ai pas besoin d'amener des choses de l'extérieur. Aujourd'hui, Mathieu livre donc ses légumes à l'entre-deux-monde, comme de nombreux autres agriculteurs. Mais il est aussi acteur du tiers-lieu, puisqu'il détient des parts dans la coopérative, tout comme les salariés, les fondateurs, mais aussi le grand public. Une manière de trouver du sens, au-delà du rôle classique de fournisseur, employé ou consommateur. C'est plus pour créer du lien. C'est vraiment pour créer du lien avec d'autres, que ce soit des citoyens, que ce soit d'autres producteurs, vraiment partager des choses aussi bien matérielles qu'immatérielles. Vraiment de la solidarité. Remettre de l'humain dans nos campagnes, même dans nos villes. Ce qui m'a donné envie de m'impliquer, c'est vraiment la symbiose entre les différents acteurs, les producteurs, les citoyens, les collectivités. Le fait que ce soit une coopérative, pour moi, c'est un modèle d'avenir. Il faut se regrouper et travailler ensemble. Alors en fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai été cuistot sur des voiliers aux Antilles pendant une dizaine d'années. Et en fait, j'ai eu un petit bébé. Donc les déplacements, ça a dû s'arrêter pour moi. Et j'ai remis vraiment en question mon boulot. Je me suis posée pendant plusieurs mois pour réfléchir. Et c'est comme ça que j'ai voulu me lancer, en fait, dans l'aventure du zéro déchet, de faire quelque chose et de mettre ma petite pierre à l'édifice pour l'environnement. Et relocaliser l'économie aussi, pour moi, c'est très important. Si cette initiative semble tout à fait tendance, tellement les modes de consommation alternatifs se développent, elle prend place dans un bâtiment où déjà depuis quelques années officie une brasserie artisanale et où il y a quelques décennies, des agriculteurs s'étaient réunis pour mutualiser du matériel. C'était une cuma, c'est-à-dire les gens se regrouper pour l'utilisation du matériel. Donc c'est tout un symbole. Cette cuma a été détruite, a été remplacée par un système privé qui avait ses mérites. Et on s'aperçoit en fait qu'on revient à des idées ou on revient à des principes de coopération qui étaient antérieurs. Parce qu'en fait, ça prouve que ces idées-là résistent à l'épreuve du temps et elles sont fondatrices d'une nouvelle société. C'est une vitrine de ce qui est possible de réaliser dans un contexte où malheureusement le profit est toujours à l'ordre du jour. Et là, on est dans le cas contraire. C'est la capacité qu'ont les producteurs à se prendre en charge, la possibilité pour les consommateurs d'exister autrement et également la possibilité pour une cité de servir de référence en matière de développement économique différent. Un dispositif régional a été mis en place pour encourager ces nouvelles formes d'économie avec l'espoir également d'un impact plus large sur l'ensemble du territoire. Notre règlement d'intervention, il a plusieurs entrées. Il a par exemple dans la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui est en train de se passer ici, la région va venir doubler les prises de participation des différentes personnes impliquées pour améliorer la trésorerie. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment le tiers-lieu, c'est un outil avant tout pour développer le projet, l'objectif principal de l'association qui va se transformer en coopérative, c'est-à-dire développer l'autonomie alimentaire de l'entre-deux-mers. C'est un territoire où il y a énormément de présence de vignes et très peu de présence maraîchère, élevage ou fruitier. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer de plus en plus de producteurs agricoles, d'éleveurs, de maraîchers sur ce territoire pour qu'on puisse développer une agriculture vivrière, vraiment structurer une filière agricole locale sur le territoire. Il est encore possible pendant quelques semaines pour le grand public de faire l'acquisition de parts dans la coopérative avant, dans quelques mois, d'en faire, pourquoi pas, son lieu de travail et son supermarché quotidien.